Oye oye jeune moussaillon, bonjour à tous je suis le Darbadog, j'espère que vous allez tous super bien Si t'es ici je suppose que c'est pour suivre le tutoriel complet de vive la piraterie Donc une vie de pirate, donc la première fable de l'histoire de Jack Sparrow sur COSIV Et bah écoute t'es au bon endroit, si jamais tu souhaites tu as dans le sommaire de cette vidéo là Toutes les différentes parties, donc si tu veux pour telle ou telle promotion, voilà y'a tout qui est expliqué Ou alors sinon je te laisse suivre la vidéo d'elle même, en tout cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu Si jamais la vidéo t'a aidé, et sinon je te laisse même t'abonner à la chaîne Youtube Au cas où ça permet de récompenser le travail, ça fait toujours plaisir et sinon je vous souhaite un très bon visionnage Pour lancer la quête, rendez-vous au campement du Naufragé dans un avant-poste Et là vous pouvez directement aller voter pour la toute première fable, une vie de pirate A partir de ce moment là, la quête se lance et vous allez avoir un dialogue qui va s'amorcer directement avec la Naufragé Une fois que ce dialogue sera terminé, vous allez donc récupérer le bouquin avec différentes pages qui peuvent ou pas nous intéresser Et puis il va donc falloir prendre le bateau pour aller entre les deux rochers Où il y a une sorte de lueur verte pour donc pouvoir commencer la quête Rapprochez-vous de cette fameuse lueur verte et même rentrez dedans Et là vous allez voir que vous allez apparaître donc dans un nouvel endroit Et vous allez être arrivé dans ce qu'on pourra appeler donc la mer des Damnées Là vous continuez tout simplement votre route Et puis à un moment vous allez arriver devant vous face à une île Dès que vous êtes devant cette île, et bien vous pouvez simplement mettre l'encre En tout cas bref, vous arrêtez Et là à partir de ce moment là, la quête commence Vous descendez à pied, et puis vous continuez sur le petit chemin Vous allez arriver devant une sorte de petite statuette Donc en fait vous allez simplement juste passer devant Et puis vous allez rentrer dans une sorte de grotte en fait Qui va vous faire rentrer dans la montagne Là c'est tout con, vous continuez simplement en fait De suivre le chemin Et vous allez arriver devant des sortes de lampes en fait Qui s'allument, il va falloir récupérer tout simplement La flamme bleue, donc pour ça vous sortez votre torche Vous récupérez la fameuse flamme bleue Et puis vous allumez les torches qui sont à côté de vous Par la suite vous continuez votre chemin Et vous allez de nouveau arriver devant des lampes à allumer Donc là vous sortez votre lanterne La première lampe sera au niveau d'un squelette capitaine pirate Le deuxième sera au niveau d'un squelette qui sera au sol Il faudra simplement lui déplacer le bras pour pouvoir allumer la torche Et la troisième sera au fond d'une sorte de petit couloir Dans un bateau, dans une reste de barque échouée Une fois que cela sera fait, retournez au niveau de la porte Et vous allez voir que cette dernière va s'ouvrir Par la suite vous continuez votre chemin Il n'y a rien de spécial à faire sur la route en fait A part simplement suivre le chemin Vous pouvez un petit peu améliorer le paysage Mais ce n'est pas très très important Vous allez de nouveau arriver dans une sorte de grotte Une sorte de petite cascade Si vous montez et que vous suivez le chemin Vous allez voir qu'en fait vous ne pouvez pas ouvrir Simplement parce qu'il manque le levier à la porte Qui vous permet donc d'avancer Il faudra simplement juste redescendre Vous traversez la cascade Et le levier sera simplement planté Dans un squelette, il faudra juste le récupérer Et puis vous remonter vers la poignée Tout simplement pour pouvoir passer En continuant votre chemin Vous allez arriver dans une nouvelle salle Où il va déjà falloir dans un premier temps Que vous allumiez la lanterne Qui se trouve sur un petit ponton Juste à côté de vous Ensuite vous verrez que le pont de levier Il est levé Donc pour pouvoir le baisser c'est facile Il suffit simplement de remonter l'encre Ce qui le fera se baisser Vous pouvez par la suite traverser Et puis continuer votre chemin Le chemin est bloqué Effectivement Le pont est baissé Pour pouvoir le remonter il va simplement falloir utiliser La poulie qui est juste devant vous Une fois que le pont est remonté Vous pouvez aller devant et puis sauter Alors sans vous casser la gueule Comme moi je viens de le faire Mais en sautant bien correctement Pour passer de l'autre côté Une fois de l'autre côté Vous continuez votre chemin Et vous allez arriver de nouveau Devant un pont qui est bloqué Pour pouvoir la baisser et puis donc passer Il va falloir que vous allumiez la lampe torche Qui se trouve tout au bout de ce chemin Par la suite une petite chaloupe fantôme va arriver Une fois qu'ils seront au bord du pont Vous verrez que le pont va se baisser Ce qui vous permettra donc de continuer vers la prochaine salle Sur la suite du chemin Il n'y a rien de très spécial à voir Il y a juste simplement une petite salle Avec beaucoup de trésors au sol Ça fait référence donc A une scène très connue de Pirates des Caraïbes Donc si jamais vous avez regardé le film Bah gros pick up à vous Mais sinon il n'y a rien de spécial à faire dans cette salle Donc moi simplement je vous conseille Bah de continuer votre chemin Là vous arriverez donc devant un endroit Où vous allez devoir sauter Sur différentes plateformes C'est pas spécialement compliqué Mais il faut prendre son temps Histoire de pas tomber tout simplement Et ensuite on arrive Dans une salle assez spéciale Parce qu'il va simplement falloir monter Sur la petite échelle qui se trouve en face de vous Vous prenez votre sabre Et vous allez couper la corde Afin de pouvoir baisser le pont Vous pouvez ensuite redescendre Et comme vous allez le voir Et bah simplement le pont est baissé Vous pouvez continuer votre route Quand vous allez arriver au bout Vous allez avoir une plie Une fois que vous allez l'utiliser Vous allez voir qu'il y a le mât d'un bateau Qui revient vers vous Donc vous la portez au maximum Vous lâchez, vous sautez dessus Et puis vous sautez au bon moment Pour aller donc sur la plateforme en face de vous Vous allez avoir une nouvelle petite corde à couper Donc vous la coupez Ce qui fait descendre le petit tas de planches Vous sautez dessus Vous allez en face Et puis vous allez simplement prendre La petite cascade La petite chute d'eau Qui va vous faire donc arriver dans la ville Et qui en termine avec Cette deuxième partie Enfin sa première partie de quête Mais cette deuxième partie de vidéo Sur la grotte Lorsque vous allez arriver Devant les portes de la ville Vous allez voir tout simplement Que la grille en fait Elle est fermée Vous ne pouvez pas passer Donc pour l'ouvrir c'est relativement simple Vous allez sur la gauche Et vous allez voir que vous allez avoir Un bras zéro Tout simplement à allumer Donc pour ça vous prenez tout simplement Votre lanterme Vous l'attendez Vous allumez le bras zéro Et quand vous allez retourner Vers la grille Vous attendez un petit peu Et cette dernière va se baisser Vous allez maintenant donc Arriver dans la ville Et dès que vous allez avancer En fait vous allez entendre Un squelette qui va vous parler Ou plutôt le crâne d'un squelette Qui est dans une cage Qui va vous parler Et quand vous vous en approchez Il va vous dire simplement Qu'il veut que vous le libériez Donc dans un premier temps Il va falloir faire tomber la cage Et dans un second temps Il va falloir trouver la clé Pour pouvoir l'ouvrir On va déjà commencer par faire tomber la cage Pour ce faire vous allez simplement Devoir aller sur la gauche A côté de là où est la cage Vous allez devoir escalader Et puis marcher sur un mât Histoire de pouvoir aller Sur le navire d'en face Là vous allez toujours tout droit Vous continuez vers le devant du bateau Vous allez aller dans la carcasse du bateau Là qui reste en face Vous sautez, vous plongez Vous allez tout au bout Et sur le bout Vous allez prendre tout simplement A gauche Une fois que vous allez arriver Sur la gauche Vous allez voir qu'il y a un endroit Où vous pouvez simplement utiliser une poulie Pour pouvoir monter Utilisez là et remonter Une fois que vous êtes en haut Vous allez voir que vous allez arriver Dans une salle où il y a pas mal de trésors Mais malheureusement Vous ne pouvez pas y aller Parce que vous n'avez pas la clé Du moins pas encore Ensuite vous allez de nouveau Utiliser la poulie qui est à côté de vous Pour pouvoir faire monter les caisses Une fois que les caisses sont tout en haut Vous sautez Vous prenez votre élan Vous sautez Et puis vous allez au bout Dès que vous êtes au bout Vous allez donc Là tout bien sur la droite Vous utilisez la troisième poulie Pour pouvoir mettre Aux plateformes de s'aligner Une fois que cela est fait Ne sautez pas directement Sur l'épave du bateau d'en face Mais allez dans la petite grotte Moi je fais dans la vidéo Dès que vous y êtes Vous ramassez la petite bouteille Tout simplement Qui se trouve au sol Et puis vous sortez Posez la bouteille de côté De façon à bien faire attention A bien pouvoir la récupérer Par la suite Ensuite vous avancez Jusqu'au bout du bateau Et là vous allez prendre Tout simplement votre lanterne Vous attendez que le squelette Est terminé de parler Et ensuite vous pouvez donc Incendier les cordes Afin de faire tomber la cage Si par la suite Vous vous approchez de la cage Il se trouve que vous avez besoin D'une clé Pour trouver la clé C'est pas compliqué La clé elle se trouve Dans la taverne Qui est juste à côté Dans l'épave de bateau Dans le lustre Qui se trouve sur le plafond D'ailleurs si vous en approchez assez Vous pouvez voir que ça brille Pour faire descendre le lustre Vous allez vous monter sur la droite Et puis vous allez utiliser La petite poulie Afin de le faire descendre Une fois que le lustre est descendu Vous pouvez ramasser La clé Et puis aller ouvrir la cage Afin de libérer La tête du squelette Je me permets les gars De faire une très courte Parenthèse de la vidéo En fait si vous avez envie De faire la fable A 100% C'est là que A partir de ce moment là Bien précis Que vous allez devoir Faire toutes les autres promotions Parce que sinon Si vous avancez dans la quête Après vous allez franchir Des points de non retour Et vous pourrez plus Tout faire Donc si jamais vous voulez Faire la bouteille de sang Etc etc C'est vraiment maintenant Qu'il faut le faire Parce que après les gars Ce sera vraiment trop tard Donc soit vous laissez la vidéo Se dérouler d'elle même J'explique un petit peu tout Ou si vous voulez voir Quelque chose en particulier Vous utilisez le sommaire De la vidéo Pour aller voir Ce qui vous intéresse Une fois que vous avez La bouteille de sang en main Ou alors que vous l'avez récupéré Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Vous avancez simplement Derrière la première épave Vous allez suivre Donc des petites planches Qui sont sur l'eau Et là en fait vous allez voir Deux squelettes Qui jouent aux échecs Vous n'allez pas pouvoir Interagir tout de suite En fait il va simplement falloir Poser la bouteille de côté Vous prenez votre lanterne Vous allumez d'abord La petite bougie Qui se trouve sur le côté Et là vous allez voir Que les deux squelettes Se mettent à jouer aux échecs Le premier va boire Et le deuxième va voir Que sa chope est vide A partir de ce moment là Vous pourrez donc la remplir Afin donc de valider Une promotion Pour la promotion de Dougie Il va simplement falloir aller Au niveau de la gauche Un petit peu du phare Au niveau de l'épave de bateau Alors c'est vraiment C'est un grand mot l'épave Mais en fait vous allez aller Sous le petit ponton Qui est là sur la gauche Et vous allez voir Qu'il y a un endroit Où il y a quelque chose Vraiment d'enterré Vous prenez votre pelle Et puis vous déterrez Vous allez voir Qu'il y a un squelette Et ce fameux squelette Va se mettre à vous parler D'un trésor Voilà qui l'a enterré Quelque part Et donc par la suite Il va falloir retrouver Le trésor se trouve Juste à côté d'une lanterne Qui elle se trouve A côté de la taverne Donc là comme vous le voyez Pile là où je suis ici Il va falloir aller là Là on avait récupéré La clé pour ouvrir D'abord la première cage Donc là ce que vous faites C'est que vous prenez Votre pelle Et puis vous allez Au même endroit que moi Afin de déterrer le coffre Vous prenez par la suite Le coffre en main Et puis vous allez Le ramener à Dougie Ensuite Dougie recommence A nous faire son monologue Bref il parle Et à la fin Il va simplement Nous donner une clé Qui va permettre D'ouvrir ce coffre Prenez la clé Ouvrez le coffre Et vous allez voir Que dans ce coffre Il se trouve simplement Une petite pièce au trésor Vous prenez cette pièce Et en fait Vous allez retourner Du côté des deux squelettes Là où tout à l'heure On leur a donné La chope de sang Comme vous voyez Vous avez également besoin De la tête du capitaine C'est d'ailleurs pour ça Que je vous ai dit De pas trop avancer Tout à l'heure Donc là vous prenez Simplement la tête Du capitaine Et vous la placez Sur la carcasse du squelette Là il se mettra A parler Et par la suite Il va vous donner Une clé La clé donc Qui va permettre D'ouvrir la salle au trésor Comme on l'a vu Tout à l'heure Si jamais vous ne pouvez pas Placer la tête du squelette Sur la carcasse du squelette Il me semble Que c'est parce que Vous n'avez pas encore Ouvert la chambre du capitaine Donc pour ça Il va simplement Falloir ouvrir La chambre du capitaine Vous voyez ça Au timecode Qui s'affiche dans la vidéo Mais c'est pas sûr Si vous pouvez la placer Donc tant mieux Vous récupérez dans tous les cas Les gars la clé Et vous retournez Là où on était tout à l'heure Au niveau des poulies Quand on a voulu faire Descendre la cage Pour la première fois A partir de ce moment là La porte s'ouvre Vous avez donc Une promotion Là vous avez un petit peu D'or au sol Donc vous récupérez le tout Et ensuite vous continuez D'avancer Vous allez donc Sur le pont du bateau Et là vous allez pouvoir Par la suite utiliser Une poulie Qui va faire tourner Les mâts du bateau Pensez bien faire tourner Les mâts du bateau Comme vous Vous voyez là Dans la vidéo Parce qu'il va falloir Tout simplement faire apparaître Un bras zéro Qu'on va allumer par la suite Dans le phare Vous allez comprendre Retournez à présent Récupérer la tête Du capitaine On s'approche du côté du phare Là il va nous enchaîner De nouveau Un petit monologue On le laisse faire Et ensuite vous allez voir Que le sol du phare Qui est abaissé Va se remonter Laissant donc Le passage disponible Vous montez Tout en haut du phare Et là il va falloir Poser le crâne du capitaine Sur la carcasse d'Ascolette Posez là dessus Il recommence à discuter Et par la suite Il va vous demander D'allumer différents bras zéro En utilisant La lumière du phare Pensez surtout bien A allumer donc Les trois bras zéro Qui sont devant Mais surtout surtout N'oubliez pas le bras zéro Des voiles Comme on l'a vu Il y a quelques secondes En arrière Donc vous tournez à fond Vous allumez le bras zéro A présent vous retournez Pratiquement tout au début Non loin de l'entrée De la ville Vous allez sur la gauche Et là vous allez voir Que vous allez pouvoir Emprunter un pont Qui est un petit peu cassé Pour rejoindre tout simplement Une épave de bateau Avec les mâts déchirés Là on va pouvoir déjà Y récupérer certains bouquins Donc c'est les livres Qui sont donc en rapport Avec l'île aux singes Donc un autre DLC D'ailleurs j'en ferai Les tutos par la suite Ici normalement Vous obtiendrez quelques promotions Du fait que vous avez réussi A aller sur le bateau Montez le petit escalier Et puis vous allez voir Que vous allez trouver Donc un squelette Qui tient une clé Dans sa main Et que juste à côté Vous allez déjà avoir Le premier bouquin De l'île aux singes Vous pouvez le lire Et ensuite on va pouvoir Continuer donc avec Le deuxième livre Le deuxième livre Se trouve au niveau Du mât Sur le sol Le troisième livre Se trouve sur le mât A côté du gouvernail Prenez la clé Et avec cette dernière Ouvrez la pièce du capitaine Le quatrième livre Va se trouver Sur la table Sur le bureau Qui sera juste en face de vous Et le dernier livre Lui sera sur l'étagère Qui sera juste sur la gauche Une fois cela fait Cela vous validera Donc la promotion suivante On peut passer Au bouquin restant Si comme moi Vous avez laissé Le capitaine dans le phare Dans ce cas retournez Dans le phare Récupérez la tête du capitaine Ou alors allez simplement La prendre là où Vous l'avez laissé Et il va falloir déposer Le capitaine sur son corps Son corps qui se trouve Dans sa cabine Dans son bateau Et son bateau C'est le gros bateau Avec les voiles rouges Ce dernier va de nouveau Entamer un monologue Et par la suite Il va vous donner Une clé La clé qui va servir Donc à ouvrir la porte Qui est juste derrière lui Vous menant à une chaloupe Pouvant vous amener vers Le vaisseau des damnés Pour pouvoir Continuer Et surtout Pour pouvoir Terminer la quête Le premier livre à trouver Se trouve dans la salle Du capitaine Sur l'étagère Juste sur la droite En entrant Le deuxième Se trouve là Où jouaient Les squelettes Sur une table Qui est juste derrière eux Pour le troisième livre Rendez-vous à la taverne Vous montez tout en haut De l'épave de bateau Et vous allez voir Que sur une table Vous allez trouver Donc le troisième livre Pour le quatrième livre Montez tout au sommet Du phare Et vous allez voir Que sur une petite étagère Vous allez donc trouver Le quatrième bouquin Et enfin Le cinquième livre Se trouve lui Dans la chambre du capitaine Qui est juste à côté C'est de là Où on fait tomber la cage Pour la première fois Sur la table de chevet Juste à côté de lui Une fois tous les livres Récupérés Normalement vous avez A peu près toutes les promotions Il va donc vous falloir Maintenant terminer Correctement donc la fable Pour se faire rendez-vous Au niveau du bateau Avec les voiles rouges Et puis vous allez donc Pouvoir récupérer ainsi La chaloupe Pour pouvoir vous rendre Vers le vaisseau des Damnées Dès que vous êtes à son niveau Vous pourrez amarrer La chaloupe au vaisseau Donc là vous pouvez monter Grimper à l'échelle Qui se trouve sur la droite Et là vous arrivez directement Dans le vaisseau Ce dernier va commencer donc A faire de nouveau Un petit discours Laissez le finir Et dès que vous avez mis Les voiles sur la mer Vous pouvez donc Prendre maintenant Votre lanterne Vous l'allumez Comme vous le voyez là Sur la vidéo La cage va se briser Et vous pouvez donc Maintenant ensuite Rentrer dans le bateau Ce que vous allez devoir faire C'est allumer Les différentes torches Comme au tout début de la quête Donc il y en a trois allumées Et la dernière se trouve Derrière le cercueil Qu'il va falloir repousser Et puis par la suite Donc vous pouvez ouvrir Ainsi les cages Descendre au sous-sol Du bateau Et là vous allez Faire la rencontre De Jack Sparrow Il va falloir simplement Récupérer la clé Qui se trouve Dans la gueule du chien Pour pouvoir donc Ouvrir la cage Une fois la cage ouverte Jack Sparrow va se mettre A discuter avec vous Et puis à avancer Seul jusqu'au pont du bateau Donc là pour l'instant Vous le suivez C'est pas très compliqué Ensuite il va entamer Une discussion avec Le capitaine du vaisseau Dédamné Et là vous allez voir Le Hollande des volants Qui va arriver Et on va arriver donc Dans une phase de combat Qui va être La dernière Afin de clôturer cette fable La phase de combat Avec le Hollande des volants Est relativement simple Elle se découpe En deux parties La première partie Ca va être le Hollande des volants Qui va être sur la droite Ou sur la gauche Du bateau Et en fait Il va simplement falloir Récupérer des boulets de canon Lui tirer dessus au maximum Alors moi j'essaie de viser Sous la ligne de flottaison Je sais pas si c'est utile Mais en tout cas Vous prenez des boulets Vous tirez sur Le Hollande des volants Et la deuxième partie Ca va être des mobs Qui vont arriver sur le bateau Donc vous prenez Épée, ça Enfin tout ce que vous voulez Et puis vous tapez les mobs Une fois que vous avez fini D'enchaîner Chacun leur tour Les phases De tirer sur le bateau Et puis sinon D'attaquer les mobs Et bah simplement La quête pour le coup Par la suite Va prendre fin Vous allez de nouveau Avoir une petite discussion Avec le capitaine Du vaisseau Dédamné Mais rien de bien Rien de bien très long Et puis vous allez pouvoir Retourner ainsi Sur votre bateau Ce qui en terminera Avec la quête Normalement si vous avez Un petit peu tout suivi Ce que j'ai fait avec vous Tout ce que je vous ai expliqué Dans ce tutoriel Vous avez normalement eu Un petit peu Toutes les promotions Tous les succès Un petit peu eu tout ça J'espère que ça vous aura aidé Que c'est le cas Si jamais vous n'hésitez pas A me poser la question Soit dans l'espace commentaire Ou alors à rejoindre Le serveur discord Et puis à poser la question Dans l'espace approprié En attendant j'espère Que cette quête vous aura plu Je vous dis à très vite Donc pour une prochaine vidéo De tutoriel sur Sea of Civ Portez vous bien Je ne moussaillon Des bisous Ciao ciao bonsoir